Musique 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 C'est d'aller en forêt qui te chiffonne ? Mais pour notre dernier jour tous ensemble on aurait pas pu choisir un autre endroit non ? Mais ça faisait plaisir à Marie, elle voulait nous montrer des saprox... saprox... un truc... Des espèces saproxiliques ! C'est cool de sortir tous ensemble, allez ! Petite forêt ! Musique Les forêts couvrent près de 31% de la surface de la Terre. C'est un écosystème qui regorge d'une biodiversité à la fois très riche et complexe. Bon, évidemment, tout dépend des forêts. Ça varie en fonction de leur biotope, c'est-à-dire du milieu et de ses caractéristiques écologiques, climatiques et géologiques. Et ça varie aussi en fonction de la biocénose, à savoir l'ensemble des êtres vivants présents dans ce milieu. Et ce n'est plus à démontrer, nos vies humaines dépendent entièrement de la biodiversité. On l'a vu dans l'épisode d'Arnaud sur les services écosystémiques, les êtres humains ne feraient pas long feu sans les services rendus par la nature. Pour ça, les forêts ont un rôle primordial. Elles agissent sur la régulation du climat avec la séquestration du CO2, l'atténuation des inondations, des tempêtes ou l'érosion du sol. Elles régulent et purifient l'eau, et puis elles rendent des services économiques, culturels et sociaux. Bref, sans forêts, ça sentirait un peu le sapin. Ah bah non, du coup. Mais faut-il toujours que ce soit utile aux humains pour s'y intéresser et préserver un écosystème ? Est-ce que le respect du monde vivant, de la nature, ça ne devrait pas suffire ? Bon, je vous laisse y réfléchir, et quant à moi, je vous emmène en forêt découvrir une face cachée dont on ne parle pas souvent. Puisqu'elle est cachée. Ça va être très long. Parce que quand on parle de forêt, on pense forcément aux arbres. Yes, merci Captain Obvious. Notamment aux arbres vivants. C'est là où je voulais en venir. Mais on a tendance à oublier qu'ils ne sont pas les seuls acteurs dans cet écosystème. Les arbres morts, on en parle beaucoup moins, et pourtant, ils ont un rôle tout aussi important à jouer. Et ils abritent des espèces, vous allez voir, tellement mignonnes. Bref, on va parler du bois mort. Alors oui, je sais, comme ça, ça ne fait pas rêver. On en a souvent une image négative, le bois mort peut faire penser à une zone non entretenue, voire abandonnée. Et pourtant, les scientifiques s'accordent pour dire que le bois mort est essentiel à l'équilibre des écosystèmes forestiers, à son bon fonctionnement et à la conservation de la diversité. Il possède de multiples fonctions écologiques. Tout d'abord, un arbre mort reste indispensable au cycle naturel de la forêt. Toute sa vie, l'arbre a emmagasiné des substances nutritives qu'il a puisées dans le sol et dans l'atmosphère, et qu'il a stockées dans son bois, et ça pendant de nombreuses années. Ses nutriments sont très précieux, notamment pour les jeunes arbres autour de lui. La phase de recyclage du bois mort va leur permettre de conserver dans l'écosystème les nutriments qu'il contient. Peu à peu, grâce à la décomposition de la matière organique, tout retourne à la terre. Cette dégradation sur place permet de conserver la fertilité du sol et de limiter son appauvrissement. Deuxième super action du bois mort, il absorbe et stocke le carbone. Grâce à la photosynthèse, tout ça tout ça, les arbres jouent un rôle vital. Et donc une fois mort, le bois continue de stocker ce carbone et c'est un compartiment non négligeable. Et on arrive à ma partie préférée, le monde vivant des bois morts. Une forêt en croissance attire une multitude d'espèces animales, végétales et fongiques. Fongiques, c'est les champignons. Et bien la phase de dégradation par le recyclage attire tout autant cette diversité. Si si, je vous jure, c'est hyper intéressant. Restez s'il vous plaît. Tu paries quand les anciens colocs ont intérêt par ici ? Peut-être que si on trouve un arbuste ? Quoi, tu veux qu'on creuse ? Ah ouais, non, non, non. Si on reste à la surface, moi ça me va très très bien. Vraiment. Le bois mort est une source de micro-habitats variés indispensables à de nombreuses espèces. Elles peuvent s'y nourrir, s'y reproduire, se protéger ou hiberner dedans. Et il est même utile pour les graines. Parce que oui, il y a des petits arbres qui poussent sur le cadavre de leurs parents. C'est rigolo, non ? Non ? La biodiversité associée à cet habitat est d'une richesse insoupçonnée. D'ailleurs, on considère le bois mort comme un bon indicateur de biodiversité. Si de nombreuses espèces sont liées au bois mort, c'est notamment grâce à tous ces micro-habitats particuliers et à ces cavités que l'on peut trouver sur les arbres encore debout. Oui, parce que le bois mort, c'est pas forcément du bois au sol. Il y a d'ailleurs des termes bien spécifiques pour qualifier les arbres morts. On a le bois mort sur pied appelé voli, et le bois mort au sol complètement déraciné appelé chablis. Et d'ailleurs, on considère qu'un arbre est mort uniquement s'il n'y a plus de signe de vie au-dessus d'un mètre trente. Les arbres peuvent se casser ou mourir de causes naturelles pour plusieurs raisons. Un mauvais enracinement, la vieillesse, les tempêtes, sécheresses, maladies et autres ravageurs. Revenons-en aux micro-habitats. Ils sont donc présents sur toute la structure verticale de la forêt. Avec ces cavités de pieds, de troncs, de branches, ils permettent d'accueillir une myriade d'espèces. Et toute cette masse de matière organique morte présente dans l'écosystème, on appelle ça la nécromasse ou sapromasse. Ça claque un peu, non ? La nécromasse ! Les scientifiques estiment qu'en Europe, 20 à 25 % des espèces animales et végétales strictement forestières dépendent du bois mort. On parle d'espèces saproxéliques. C'est-à-dire qu'à un moment de leur cycle de vie, elles dépendent du bois mort en décomposition sur des arbres vivants, dépérissants ou morts. Certaines espèces s'en nourrissent, d'autres s'en servent comme habitat ou lieu de ponte. Les espèces saproxéliques sont nombreuses et très représentées chez les champignons et chez les insectes, surtout les coléoptères. Évidemment, on ne les retrouve pas partout où il y a du bois mort. Leur présence dépend de nombreux facteurs, comme les espèces d'arbres, leur diamètre, leur positionnement et leur degré de décomposition. Parmi les coléoptères, on retrouve notamment des espèces patrimoniales emblématiques comme le lucancer volant, la rosalie des Alpes ou le topin violacé, espèces qu'on a du mal à voir aujourd'hui tant elles deviennent rares. C'est ça les espèces dont tu parlais tout à l'heure ? Euh, oui. C'est pas si mignon. Même pas le lucancer volant ? Ouais, bah toi, avec tes faunis d'oiseaux, c'est bon. Faisons un zoom sur une de ces espèces pour bien comprendre l'importance que cet habitat peut avoir sur son cycle de vie. La rosalie des Alpes, par exemple, qui est sûrement l'un des plus beaux insectes de France. Et si, les insectes, c'est joli ! La rosalie des Alpes est un coléoptère longicorne qu'on ne peut confondre avec aucun autre insecte. Et regardez-moi ces antennes. Il y a des petites houppettes de poils noirs trop kiki. Elle est magnifique. Mais elle est aussi très rare et ces larves sont saproxylophages. Elles se nourrissent du bois mort ou en train de mourir. Et comme chez beaucoup d'insectes, la phase larvaire est beaucoup plus longue que la phase adulte. La rosalie peut passer jusqu'à 3 ans dans le bois mort en tant que larve, alors que sa vie d'insecte ne va durer que quelques semaines, uniquement pour se reproduire. Les larves vivent essentiellement dans le bois mort du hêtre. Et comme nos forêts sont pas mal exploitées et nettoyées, souvent les larves se retrouvent dans les tas de bois de chauffage en lisière de forêt. Bois qui finit généralement au feu avant l'éclosion des insectes. La rosalie des Alpes est protégée en France et dans la plupart des pays européens. De par son cycle de vie bien particulier, en protégeant la rosalie, cela permet également de protéger tout un tas d'autres espèces saproxyliques. C'est une belle espèce qu'on dit parapluie. En en protégeant une, on en protège plein d'autres en même temps. Comme le panda par exemple. Rien à voir avec la rosalie, mais en protégeant le panda en Chine, on protège d'autres espèces qui vivent sur son territoire en même temps. Bon bref, je m'égare. Et donc là, tu vois, c'est clairement du bois mort en décomposition. Il y en a partout dans la forêt. Ok cool, tout à l'heure tu nous parlais pas de larves ? Si. Tu connais les larves tricot... Les larves de tricoptère, ouais. Elles vivent en rivière et elles utilisent des petits morceaux de leur environnement pour construire une espèce de fourreau pour se protéger. Tu connais l'artiste Hubert Duprat ? Non. Parce que lui, il récupère ses petites larves, il les met dans un très grand aquarium. Et en fait, les petits débris pour faire le fourreau, il les change. Il utilise des pierres précieuses, semi-précieuses, de l'or, des perles. Et du coup, ça fait des petits objets, des petites coquilles hyper esthétiques et toutes dorées. Mais niveau éthique, c'est pas ouf de récupérer des larves dans leur milieu naturel. Les artistes qui utilisent les mondes du vivant en général, c'est pas ouf non. Mais sinon, le bois mort, là-bas, tu vois, il y a des larves qui rentrent dedans. Si vous aimez les trucs morts, abonnez-vous ! Marie, t'as pas vu ma serviette ? Oh là là... Et mettez en commentaire si vous avez vu la serviette de Julien. Parce que là... Oh non. Parmi les espèces qui peuvent vivre dans le bois mort, certaines creusent elles-mêmes leurs cavités, comme les piques noires ou piques et pêches, alors que d'autres profitent des cavités existantes, comme les chouettes ou chauves-souris arboricoles. Ces espèces dites cavicoles affectionnent particulièrement les troncs des vieux individus au diamètre plus large, supérieur à 40 cm, parce qu'ils isolent beaucoup mieux de la chaleur et du froid. Ces arbres qui manquent cruellement dans nos forêts. Les piques ne logent pas uniquement dans les arbres morts, souvent ils creusent leur loge dans les arbres vivants. Ils piquent et creusent le bois sain, mais ce bois est très dur. Alors ils piquent un peu le tronc, et puis ils s'en vont plusieurs mois pour laisser la place aux champignons. Les champipis eux sont ravis, parce que d'ordinaire ils peuvent pas attaquer le bois comme ça. La barrière de l'écorce les en empêche. Alors ils profitent de l'ouverture faite par le pique pour commencer à dégrader le bois. Une fois que les fibres de bois sont bien attendries à cause des champignons, Monsieur le pique revient quelques mois plus tard pour reprendre son boulot. Et donc d'autres espèces vont profiter de toutes les loges abandonnées par les piques au cours du temps. L'acitel torchopo par exemple, qui aime bien piquer le bois mort pour choper les larves de coléoptères. Et puis comme les champignons continuent d'attaquer le trou du pic, au bout d'un moment la loge est assez grande pour que des chouettes puissent s'y installer. A l'intérieur de ces cavités, on trouve du mule, le bois réduit à l'état de poussière et qui se mélange avec les déjections des organismes vivants. Oui, parce que les chouettes chauves-souris et autres petits mammifères saproxiliques, quand ils squattent les loges, ils font tomber leur déjection dans les troncs creux. Cette sorte de terreau humide est bourré d'éléments nutritifs et il est constamment enrichi. Pas mal d'espèces, notamment les coléoptères adorent ça et s'en nourrissent. Les larves du pic prune, par exemple, en raffolent. Ce petit insecte de quelques centimètres peut passer toute sa vie sur le même arbre. Il vole et marche très peu. Du coup, plusieurs générations d'une même famille peuvent vivre sur le même arbre hôte pendant des décennies. Si l'arbre est abattu ou enlevé de la forêt, le pic prune n'aura jamais la force de se déplacer sur les quelques kilomètres qui le séparent d'un nouvel arbre potentiel. Parcourir de longues distances, c'est pas son truc. Et donc, il mourra. On se rend alors bien compte de l'importance de préserver les vieux arbres et arbres morts. Vous voyez comme tout est lié ? Chaque petit élément qui peut paraître insignifiant est en fait hyper important. Tout est interconnecté et bordel, qu'est-ce que c'est beau ! Julien ! Julien, t'es où ? Attends, deux secondes. Qu'est-ce que tu fais ? Je sauve la forêt. Je fais un don de moi, c'est une espèce d'offrande. Bon, et puis là, je vous ai pas parlé de toutes les espèces qu'on peut trouver en lien avec le bois mort. Il y en a tellement ! Chaque espèce a des exigences particulières concernant le bois mort. Si cette variété de micro-habitats n'est pas laissée en forêt, on ne fait que morceler et fragmenter un peu plus les lieux de vie de nombreuses espèces. À force d'être trop fragmentées, le risque que ces îlots d'habitats favorables soient trop éloignés les uns des autres est grand. Et si les espèces ne peuvent plus se disperser, c'est l'extinction locale de nombreuses populations en perspective. Enfin, qui se passe déjà d'ailleurs. Ces espèces saproxyliques ont un rôle majeur dans la décomposition du bois mort et le fonctionnement de l'écosystème. Je vous en ai parlé au début de la vidéo, la phase de recyclage permet aux éléments nutritifs contenus dans le bois mort de retourner dans le sol. Certains organismes, essentiellement les insectes et champignons sapro – oui, j'en ai marre de dire, saproxylique – possèdent des enzymes capables de briser les liaisons chimiques complexes de la cellulose, de l'hémicellulose et de la lénine qui constituent le bois. Ce qui permet par la suite d'être assimilé par d'autres espèces. Parce que la dégradation et le recyclage du bois mort, c'est un travail d'équipe. Différents organismes se complètent dans cette tâche. Encore une fois, la diversité, c'est la vie. Et la mort. Mais la vie surtout. Les arbres vieillissants, à cavités ou morts, sont donc essentiels au bon fonctionnement de l'écosystème forestier. Ils permettent une diversité biologique incroyable. De nombreuses espèces en dépendent totalement et beaucoup ont disparu de certaines régions en France et en Europe à cause de la raréfaction de ce précieux habitat. Celles qui restent sont à plus de 40% menacées ou en déclin. La proportion de bois mort dans la majorité des forêts européennes est bien trop faible comparée aux forêts naturelles. Mais il faut aussi savoir ce qu'on veut. On est bien content d'avoir du bois de chauffage ou des meubles en bois chez nous. Les forêts sont gérées et exploitées en fonction de nos modes de vie. Et puis, la gestion forestière n'est pas incompatible avec la biodiversité. Car heureusement aujourd'hui, l'importance du bois mort est mieux connue. Et les gestionnaires forestiers le prennent de plus en plus en compte, notamment en laissant un certain nombre d'arbres morts par hectare. Et puis nous, si on travaille dans la gestion des espaces verts de notre commune ou si tout simplement on a un jardin, eh bien on peut penser au bois mort. Chaque petit geste compte et on aidera ainsi la biodiversité à notre échelle. Du coup, vous allez vraiment collaborer artistiquement ? Bah ouais, Arnaud, il a un fort potentiel. Bah en tout cas, j'ai envie. Et j'ai envie de tenter des trucs, tu vois. Et vous, vous allez faire quoi ? Je retourne chez moi à la campagne et je lâche Julien Lagarde en passant. Ok, bah bonne route alors. C'est bon. C'est bon. Donc aux bandages. C'est bon, c'est bon pire. Ouais bam ! C'est bon